Thomas, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la bad news de la semaine dernière, tu sais à un moment j'ai parlé de YouTube qui allait démonétiser certaines vidéos et que nous on était souvent démonétisés et que je savais pas pourquoi. Beaucoup de gens ont mis des commentaires et il y en a certains ont dit que les vidéos étaient peut-être trop trash, ce que j'ai pas compris d'ailleurs. Chacun son avis, mais moi je pense pas, mais après... Et puis en plus, depuis qu'on a 100 000, je trouve que ça rame un peu les abonnements. Donc du coup, je me suis dit que ça serait peut-être sympa d'attirer un nouveau public. Par exemple, je sais pas, le public des... Des pompes funèbres ? Euh, non, un public plus... Les tueurs en série ? Après, après, moi je dis ça, mais tu es en série, je pense qu'ils nous regardent déjà. Non, 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 moi je pensais au 6-8 ans. Ok, ok. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais pourquoi pas, Davy ? Si, je pense que c'est une bonne idée, si. Ah, ok. Non, mais pour moi, franchement, je te dis, je te fais confiance. Tu me fais confiance en te foutant de ma gueule en riant, mais... L'instant générique. Ok. Bad News vous est présenté par le CRAAP, le comité de recherche active d'Annie Pujol. Bye. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Merci Ariel pour ton intro et surtout merci à Annie Pujol de ne pas nous soutenir financièrement. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Et bonjour les enfants, bienvenue dans Bad News, Bad News émission qui vous apprend des choses, mes rigolotes. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, un petit peu quand même. Mais pas que, on fait là un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de gros bêtas. Bonjour Thomas ! Bonjour Davy, t'es sûr pour les costumes ? Mais oui, c'est une bonne idée, allez, en bref ! Bon, je vous cache pas que quand même j'ai un peu des difficultés pour lire, donc je vais remettre mes lunettes classiques quand même pour l'émission. Mais j'espère toujours être un peu rigolo ! Pourquoi on tourne ça le jour où il fait vraiment très chaud ? C'est une Bad News qui nous vient de Florian et ça a été pris dans Vosges Matins. Bonjour à tous les enfants qui habitent dans les Vosges ! Sur le lac Xorrupte-Longemer, pas loin de Gérard-Armé, on peut faire du pédalo ! Ça c'est cool ! La brigade de gendarmes de Gérard-Armé sont appelés, ils sont alertés, car un témoin vient de surprendre un homme qui... C'est pas une bonne bagnoze pour les enfants ça... C'est pas grave... Donc, la police apprend qu'un homme épluchait une banane dans les toilettes publiques du lac. Dans les toilettes, il s'épluche la banane, comme ça. Alors la police, elle fait, ah bah non, parce qu'on a pas le droit de s'éplucher les bananes dans les toilettes publiques. Du coup, la police se dit, ça le fait trop pas ! Du coup, ni une ni deux, ils vont arrêter le monsieur qui s'épluche la banane en public. Mais, le temps qu'ils arrivent, impossible de mettre la main sur le monsieur, parce que l'autre, il a entendu que le gars, il a dit, allô la police, il est en train de s'éplucher la banane dans les toilettes. Du coup, le mec, il s'est barré. Mais là, la police se dit, non, on va essayer de le trouver. Du coup, la police fait le tour du lac, complètement. Quand il tombe sur un autre monsieur, derrière un fourré, en face des pédalos, en train de s'éplucher la banane. Du coup, la police a fait, bah, c'est lui ! Ils l'ont arrêté, mais c'était pas lui. Mais finalement, ils sont pas venus pour rien. En bref, de Joris, sur Metro Time. J'aurais peut-être dû mieux sélectionner mes bagnozes. C'est pas grave. C'était la canicule, cet été, et certaines femmes, ça c'est vrai, c'est des docteurs qui en ont parlé. Certaines femmes ayant trop chaud ont fait un truc incroyable pour se rafraîchir. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est, Thomas ? Je rappelle que tu as un chapeau rouge sur la tête et qu'on a une émission pour enfants. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont fait parce qu'elles avaient trop chaud ? Oui. Elles ont acheté des petits vaporisateurs et des petits ventilateurs électriques et elles ont fait... Certaines. Tu as raison. Les femmes recherchaient de la fraîcheur et elles se sont insérées des glaces à l'eau dans la boîte à secret. Ça s'est tellement produit, cet été, que les médecins ont dû faire une annonce pour dire aux femmes arrêtez de mettre des glaces à l'eau dans votre boîte à secret. Faut pas faire ça. Parce qu'on rappelle que la boîte à secret... C'est que pour les secrets. Déjà, elle peut être irritée, la boîte à secret, par les glaces à l'eau. Ah oui. Et surtout, ça dérègle le pH naturel de la boîte à secret. Et puis après, en plus, avec les glaçons, plus la chaleur, la boîte à secret est toute mouillée après. Alors, tous les secrets qu'il y a dedans, ils sont tous mouillés. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à ranger des bananes dans votre boîte à secret, évitez les magnums et les esquimaux. En bref, la banneuse de Nico et d'Anarchiste14. Ils étaient tous les deux à m'envoyer la même banneuse. Anarchiste14 ! Avec un Y. Ah ouais ? Eh, je veux que tu m'appelles Anarchiste14 ! Mais t'envoques pas de notre public ? J'ai le coup prêt. Ça se passe à Miami, la police a été prévenue qu'il se passait des choses pas très nettes chez Gary Van Rieswick. Il a 74 ans, ce monsieur. La police entre de force chez le monsieur et découvre qu'un homme... Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est pas très adaptée... Pas très adaptée à l'enfance. Ouais. Bon, la police a trouvé un homme à qui Gary avait coupé la banane du bananier. Je sais pas si vous voyez bien les enfants. Donc il y a une banane au bananier. Et Gary, il est venu avec un gros sécateur. Il a séparé la banane du bananier. Alors qu'elle était pas mûre. Hum. Voilà. Il y avait une bassine rose à côté du monsieur. Et à l'intérieur se trouvaient deux petites noix de coco. Et beaucoup, beaucoup de sirop de grenadine. D'accord. D'ailleurs, le monsieur en avait aussi sur le ventre. Il avait une serviette remplie de sirop de grenadine. Et il tenait la serviette pleine de grenadine contre le bananier. L'homme non identifié a été transporté à l'hôpital. Il a été sauvé. Ils ont pu sauver sa banane ? Non. Ah. Non. Donc maintenant, c'est un homme sauvé mais sans banane. Oui, mais parce que, en fait, Gary avait aménagé une pièce spéciale dans sa maison. Comme une sorte de bloc opératoire de jardinier. Avec un équipement médical et des médicaments contre la douleur. Et en fait, il rencontrait ses victimes, parce que ce n'était pas la première, par l'intermédiaire d'un site de rencontre de passionnés de coupeurs de bananes. Il y a des sites réservés aux fans de coupeurs de bananes. Tu vois, les coupeurs de bananes qui étaient en Orient, qui s'occupaient de l'endroit où il y a beaucoup... Il y avait toutes les femmes d'un émir. Vraiment, il les aime toutes, toutes. Alors, il vient leur faire des petits bisous sur les joues tous les jours. Et il y a des messieurs là pour les garder. Eux, ils n'ont pas de bananes. Parce qu'il y a que le... Il a toutes les bananes. Il a toutes les bananes. Il a toutes les bananes et toutes les boîtes à secret qu'il veut. Il a surtout, il a toutes les boîtes à secret, mais lui, il a la banane suprême. Et la banane suprême. Et donc, les autres, pour pas qu'ils visitent des boîtes à secret qui seraient pas à eux, on leur coupe la banane. Et bah, il y a des forums en France de gens fans de ça. De ça, ah oui. Il faut aller au bout de sa passion, moi, j'ai envie de dire. C'est plus sain d'aller sur des forums de noobs. Un bref de Camille dans la presse de Bourges. C'est l'histoire d'un habitant de Bourges de 54 ans qui aimait beaucoup, beaucoup les voitures. Mais vraiment beaucoup, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup. A tel point qu'il aimait aller au supermarché, repérer des jolies voitures. Et si le conducteur oubliait de fermer la porte, et bah, l'homme aimant tellement les voitures, il rentrait dans la voiture. Alors, je sais pas comment le dire, mais en gros, il aimait s'asseoir entre les deux fauteuils. Et oui, entre les deux fauteuils, il y a le levier de vitesse. Voilà. Ah oui. Et il a été surpris par la police et ils l'ont embarqué. Il s'est fait embarquer parce que, bah, comme il n'y a pas de ceinture au milieu. Et oui, bah là, il peut pas... Et puis surtout, c'est pas sa voiture. Et bah oui, en plus, c'est pas sa voiture. Mais attachez-vous, en tout cas, dans la voiture. Si vous êtes de Bourges et qu'un jour, en rentrant du supermarché en voiture, vous vous êtes dit, tiens, mes doigts sentent bizarre. Ne cherchez pas plus loin, ils l'ont arrêté. Sa boîte à Mali s'est passée par là, quoi. En parlant de supermarché, Thomas, ce serait peut-être le moment d'ouvrir la boîte secrète, notre boîte à secret à nous. Et bah, j'y vais de ce pas. Oh non. Oh non, je sens que ça va pas être... C'est un bonbon, Thomas. C'est un bonbon. Bon, après, c'est un bonbon japonais. Je le sens vraiment mal parce que juste la couleur, on dirait qu'il est passé dans... dans le... dans une boîte à Mali. Je vais voter d'abord. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais voter d'abord. Mais c'est très bon. Tu mens. Tu mens tellement. Tu mens devant des enfants et ça se fait trop pas. Le mieux, c'est la texture. Je déteste manger des choses qu'on sait que ça va être pas bon. Oh mais partout ça colle ! Goblet Thomas ! C'est pas ce que ton père disait ? Mon coca ! Mon coca ! Faut savoir que c'est un bonbon que j'imagine japonais. Hello Kitty ! Sur un chameau ! En tout cas, on peut le dire, il y a du matcha. Mais vraiment, la texture est vraiment dégueulasse. On va faire une petite pause pub. Dans la vie, il est important de se faire plaisir. C'est pourquoi Ancu a créé un délicieux biscuit recouvert d'une épaisse couche de chocolat. Pour un maximum de plaisir. Vas-y ! Enfonce-le dans ta bouche ! Petit enculier, ce n'est pas que pour les enfants. T'aimes ça hein ? Merci à Rob pour tes super publicités. J'espère qu'elles étaient pour les enfants. Je suis en dédicace le 21 septembre au premier festival du film suédé de Sainte. Oh ! Qu'est-ce qu'un film suédé, Déby ? C'est comme le film Soyez sympas rembobinés de Gondry. En fait, on reprend les classiques du cinéma et on les fait sans budget, en version courte. Et surtout, la particularité d'un film suédé, c'est qu'on fait les bruitages et les effets en direct. Le seul montage que tu as le droit, c'est d'assembler les prises. Ça va être l'occasion de suéder le festival de Cannes. Donc il y aura une fausse montée des marches, un faux photocall, des maîtres de cérémonie et je serai le président du jury. Les équipes se sont inscrites pour présenter une vidéo de 5 minutes maximum. Je serai là-bas, il y aura une soirée avec diffusion, remise des prix et même dédicace l'après-midi même à Sainte au magasin jeuxvideo.fr je crois. On passe à la bad news ? La bad news de Franck sur Closer. Les enfants, je suis sûr que vous adorez Closer, c'est le magazine des enfants. C'est simple hein, au capi puis après Closer. Un homme et une femme se sont mariés, lui 59 ans et elle 49 ans. Ouais, ils ont découvert l'amour sur le tard, mais c'est génial. Pour débuter leur lune de miel, le lendemain, les deux mariés avaient opté pour... Pour... Une séance de pince-mis et pince-moi sur deux jours dans leur maison. Ils avaient vraiment beaucoup envie de s'amuser, hein ? Ils ont même mis des cagoules noirs... Ah ouais, ils sont déguisés quoi ! Ouais, en faisant... Pince-mis, pince-moi... Il y a surtout un qui faisait pince-mis, l'autre faisait pas trop pince-moi. Ah, il voulait pas qu'on le pince ? Non, il pinçait plus sa femme. Et là elle, elle voulait pas ? Si, si... Mais elle disait non. Mais pour jouer, tu vois. C'est compliqué de dire ça aux enfants, parce que quand c'est non, normalement c'est non. Ah oui ! Mais là c'était vraiment un jeu, c'était comme on jouait au papa et à la maman. Ok. Mais à pince-mis et pince-moi. Donc ils se sont mis d'accord en disant, je vais dire non mais ça veut dire oui. Ça veut dire oui. D'accord. Voilà. Avec des cagoules en cuir. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, d'un autre côté elle pouvait pas trop le pincer parce que de toute façon elle était attachée. Mais elle avait dit oui. Pour être attachée et tout ça... Et à un moment, dans le jeu, l'époux a dérapé en l'insérant... Dans la boîte à malice ? Dans la boîte à secret pardon ? Non. Là c'était dans la boîte à friandises. C'est de l'autre côté de la boîte à secret. Ah ouais. Tu vois la boîte à secret ? Ouais. Bah... 2 cm. 2 cm il y a la boîte à friandises. Et il a glissé dedans. Mais il a glissé avec quoi dedans ? Une grosse banane en plastique. Elle a commencé à avoir des vertiges, des maux de tête. Ils ont arrêté. Puis elle a eu des vomissements. Bon bah ils ont fait des examens qui n'ont rien révélé. Et puis elle est morte. Ça arrive les enfants, on va au ciel. Pour perforation de la boîte à friandises. Là c'était plus de la lune de miel, c'était de la lune de... De la boîte à friandises. De la lune de friandises... Ah là 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 là... C'est terrible ça, c'est... Bah en tout cas les enfants, si vous avez aimé l'émission, vous avez pu voir qu'on est autant rigolo que... Norman, Cyprien ou McFly et Carlito. Parlez-en à vos amis dans la cour d'école. Et faites-nous plein de vues. La prochaine émission, vous allez la kiffer parce qu'on va parler de... Walibi. Ouais ! Ouais ! Allez les enfants, à bientôt. Et n'oubliez pas de balancer beaucoup d'argent sur Tipeee. Prenez l'argent de vos parents. Prenez la carte bleue de vos parents. Et allez sur Tipeee ou Uti pour regarder des vidéos. Vous pouvez aussi acheter nos t-shirts, ça c'est cool, ça nous permet de vivre. Merci à Ariel, merci à Rob de nous aider à faire l'émission. Merci Thomas et surtout merci à vous. Au revoir les enfants ! Au revoir les enfants ! Et plichez-vous la banane ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Et...